Le 27 août 1979, alors que l'armée républicaine irlandaise réclamait le retrait de la présence britannique en Irlande du Nord, Lord Mountbatten périssait dans un attentat perpétré à l'encontre de son bateau baptisé Shadow V. Une bombe télécommandée de 23 kg avait été placée près du moteur de l'embarcation par un certain Thomas MacMahon, d'abord incarcéré à vie puis libéré en raison de l'accord du vendredi saint. Un triste événement pour la monarchie mais aussi, et surtout, pour le prince Charles, proche de son grand-oncle. Et à en croire la quatrième saison de The Crown, disponible sur Netflix depuis dimanche 15 novembre, le fils aîné de sa majesté Elisabeth II aurait reçu une lettre de la part du défunt, ce dernier le saumant de mettre un terme à sa relation avec Camilla Parker Bowles au profit d'une femme pure et plus jeune. Mais comme l'a récemment révélé le magazine Paris Match, ce n'est que fiction. Le prince de Gaulle n'a reçu aucune lettre de la sorte de Lord Mountbatten puisque la famille royale n'exerce pas de pression sur lui. Ce n'est finalement que grâce au prince Philippe que l'héritier de la couronne britannique a été obligé de se décider, lorsque la presse guettait les moindres faits et gestes de Lady Diana depuis son appartement à Earl's Court. Diana a commencé à être poursuivie par les médias à l'automne 1980, c'est ainsi rappelé l'écrivain Hugo Vickers. À l'armée et pour protéger la jeune femme, alors âgée de 19 ans, le mari de sa majesté Elisabeth II a encouragé son fils aîné à prendre une décision par écrit. Une lettre que le prince Charles n'aurait pas comprise. Charles a interprété cette lettre comme un ultimatum, ce qu'elle n'était pas censée être. Cette pression à laquelle le prince Charles a cédé ce fut donc pour cette raison que le prince Charles s'est engagé à épouser Lady Diana, bien que toujours émotionnellement attaché à Camilla Parker-Bowes. La suite de l'histoire est bien connue, mariée en 1981 à la jeune princesse, il ne lui a pas été fidèle, optant ainsi pour rejoindre son amour de jeunesse dès que l'occasion se présentait. De son côté, après avoir lutté contre la boulimie, Diana Spencer se confiait à cœur ouvert au sujet des infidélités de son mari et des siennes dans l'émission Panorama, diffusée sur l'antenne de la BBC. Entretien qui a ulcéré le palais. Cette fois-ci, l'atteinte à la couronne était trop grande pour être ignorée. Le prince Charles a donc été poussé au divorce par sa majesté Elisabeth II. Demande exécutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501